Vu que la semaine dernière on avait déjà ouvert ce thème que je vais partager sur trois dimanches et avant de le refermer la semaine prochaine, on va ce matin s'intéresser encore à cette parabole. Ce n'est pas la parabole des terrains de Matthieu ou de Luc qu'on retrouve dans les évangiles. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là, c'est une parabole qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Esaïe au chapitre 28 où Dieu par la bouche de son prophète, niché entre deux oracles de malheur, vient nous présenter le divin cultivateur et son travail. La semaine dernière on s'était intéressé à la première chose que le cultivateur fait dans le champ, il laboure le champ, il prépare le champ, il prépare le terrain pour que la semence soit déposée et ce matin on va s'intéresser à la deuxième étape, celle qui est au milieu, la semence. Je rappelle ce matin avant d'aller plus loin, ce que nous avons pu aussi partager la semaine dernière, c'est que le but divin de Dieu pour chacun d'entre nous, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour moi-même ce matin sur l'estrade, c'est que nous portions du fruit. Ça c'est le but du Seigneur. Jésus l'a dit explicitement dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je vous ai choisis, c'est au verset 16, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça c'est la parole de Jésus qui nous dit clairement que son but, ce qu'il vise, c'est que nous portions du fruit. Et ça c'est une réalité, il n'existe pas de chrétien sans fruit ou de chrétien avec fruit, c'est pas une option. La vie chrétienne produit des fruits, c'est comme ça, c'est une réalité. Autant que la sève qui découle de l'arbre permet à la branche et à la branche de porter du fruit de la même façon, la vie de Jésus en nous qui sommes attachés au cèpe fait que nous portions du fruit. Mais, et c'est là ce qui nous intéresse ce matin, qui nous a intéressés aussi la semaine dernière, c'est que Dieu opère, il agit selon une méthode et avec sagesse. Il nous invite à considérer sa marche à suivre, le procédé qu'il utilise afin de permettre que d'un terrain comme nous sommes, il y ait un fruit au bout. Et on va réouvrir, si vous avez vos bibles déjà ouvertes dans la lecture que j'ai citée, Esaïe au chapitre 28 et le verset 23 au verset 29, on va le lire et on le lira encore la semaine prochaine quand on aura l'occasion de réouvrir ce dernier volet de la parabole du cultivateur. Et nous allons entendre le Seigneur de nous parler de cela, de la marche à suivre, des instructions laissées au cultivateur ou le procédé que le divin cultivateur suit afin de permettre à ce que des hommes comme vous et moi, nous puissions passer de ce que nous sommes à des chrétiens qui portent du fruit en abondance et dans la durée. Alors on va le lire, Esaïe 28 verset 23, voilà ce qui est écrit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas, après en avoir aplané la surface qu'il répand de la miel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et les potres sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat l'agnel avec le bâton et le cumin avec la berge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'éternel désarmé, admirable et son conseil est grande et sa sagesse et nous disons Amen. En effet, admirable et son conseil est grande et sa sagesse. Et c'est dans un conseil divin et une sagesse divine que le Seigneur opère en nous. Une fois que le terrain est prêt, on l'a vu la semaine dernière, si vous l'avez raté le message, cela est disponible sur notre chaîne YouTube. Et une fois que le terrain a été préparé, qui a été aussi mouillé par la pluie torrentielle qui vient sur le sol sec, comme on retrouve cela dans les pays orientaux et notamment en Israël, quand la pluie vient, la pluie diluvienne qui vient humidifier aussi, casser les mottes et qui permet aux laboureurs de labourer. Et maintenant que le terrain a été labouré, que les sillons ont été faits, vient le temps de semer. Et dans le texte que nous avons lu et dans cette parabole, il n'est pas question de nous qui semons la parole, non, il est question du Seigneur qui sème dans nos cœurs afin que nous portions du fruit. Si simple que cela puisse paraître ce matin, et je voudrais le rappeler, il n'y a aucune possibilité de fruit sans semences. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est une des grandes lois de la création. Rappelez-vous le troisième jour, lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a créé les plantes, la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1er, le verset 11, que Dieu va dire que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Et vous remarquez que dans ce court texte de deux versets, il y a le terme semence, zéra en hébreu qui revient. Pourquoi ? Parce que Dieu ainsi institue dès les origines une loi simple, claire, précise pour qu'il y ait une production, un cycle pour que le fruit apparaisse. Il faut qu'il y ait une semence qui soit posée en terre. C'est le cycle, c'est la loi de la semence. Et c'est important de le noter et de le comprendre. C'est Dieu qui a institué ce cycle. Dieu n'a pas choisi dans le jardin d'Éden d'offrir à Adam et Ève un plateau de fruits. Il n'a pas fait ça. Il ne leur a pas proposé un smoothie ou des fruits déjà en salade. Non. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé la terre avec cette loi, ce cycle, pour que non pas Adam ait un plateau à manger à un instant T, mais pour qu'il y ait du fruit dans la durée, pour qu'Adam puisse avoir à manger tout au long. On ne sait pas combien de temps ça a duré dans ce jardin d'Éden. On ne sait pas. La Bible ne nous donne pas le temps que Adam et Ève ont pu jouir du jardin de l'Éternel, mais il y avait cette réalité, un cycle. Et ça fait image aussi à ce que le Seigneur veut faire en nous. Le Seigneur ne s'intéresse pas que nous ayons seulement du fruit pour un temps. Et rappelez-vous de cette image qu'on retrouve dans le psaume premier ou qu'on retrouve dans la vision d'Ézéchiel. L'arbre qui est planté, l'arbre qui est enraciné dans la présence de Dieu, porte du fruit. Non pas un jour, mais tout le temps. En sa saison et dans la vision d'Ézéchiel, l'arbre permet même, au travers de ce qu'il produit, d'être un remède et d'être une source pour ceux qui sont autour. Et ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. Il ne peut pas y avoir de fruit durable dans la vie d'un croyant sans qu'il n'y ait eu semence divine déposée dans le cœur du croyant. Pas de fruit sans semence. Ça paraît simple. Dans la parabole des quatre terrains, c'est aussi ce que Jésus dit. Matthieu 13, le verset 23, je vous fais juste la référence. Dieu va dire, Jésus va dire que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, plus loin c'est écrit, c'est celui qui porte du fruit. Et c'est la réalité, le fruit est lié à la semence. Si la semaine dernière, on a pu voir ensemble et on a pu considérer qu'il n'est pas possible qu'un fruit pousse durablement sans que le terrain du cœur soit labouré par le Seigneur, dans le temps de Dieu, le kairos, mais aussi dans la durée, le chronos, c'est-à-dire le temps du travail dans la présence du Seigneur. De la même façon, ce matin, je voudrais insister, et c'est le cœur même de mon message, qu'il ne peut pas avoir de fruit sans semence. Frères et sœurs, sans ambiguïté, ce matin, la semence, c'est la parole de Dieu. On est d'accord avec ça ? Toujours d'accord avec ça ? Alléluia ! Je vais utiliser un autre terme. La semence, c'est la Bible. J'ai eu qu'un seul amène pour celui-là. Mais c'est très important de le comprendre ce matin. Parce que des fois, dans ce qu'on appelle parole de Dieu, on met tout dedans. La parole qu'on entend dans un don spirituel, la parole d'un chant dans un temps de louange, la parole comme un réma que le Seigneur fait retentir dans un temps d'adoration. Mais il faut bien comprendre dans le contexte et dans ce que le Seigneur est en train de dire, que ce soit par la bouche de Jésus ou même par le prophète Esaïe, qu'il est question de la parole de Dieu dans le sens de la Bible, de ce qui est écrit, de ce qui nous a été laissé. Et je remarque que les apôtres dans le Nouveau Testament, Pierre, Jacques et Paul, j'aurais pu dire Jacques et Jean, mais c'est Jacques et Paul, vont insister sur le sens que ce qui sème, ce qui a été semé, c'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. C'est l'enseignement qui vient du Seigneur. Et précisément ça, dans 1 Pierre au chapitre 1er et au verset 23, la semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 21, la parole, c'est la semence qui a été plantée dans les cœurs. Et enfin, dans 1 Corinthien au chapitre 3 et le verset 6, et je vous ai dit Pierre, Jacques et Paul, Paul va parler de ce qu'il a semé, l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Et Paul va dire, j'ai planté, faisant cette analogie entre la semence et l'enseignement qui venait de Jésus, la parole de Dieu qui nous a été laissée. Et c'est pourquoi ce matin, je réitère la vérité que j'ai dit tout à l'heure et qui va surplomber et nous suivre tout au long du message. Il n'y a pas possibilité de fruit sans semence. Le fruit est lié à la semence. En d'entre-termes, sur le terrain spirituel dans lequel nous parlons ce matin, la possibilité pour une âme, pour un chrétien de porter du fruit, en abondance et dans la durée, dépend de ce qu'il fait de la Bible, de ce qu'il fait, de ce qu'on appelle à juste titre la parole de Dieu, qui est celle qui a autorité sur la foi, sur celle sur laquelle on n'a rien à ajouter ni reprendre. C'est strictement dit par le Seigneur que personne n'en rajoute un iota. Cette parole qui est digne de foi, qui est digne pour ma propre vie, pour construire, qui est le solide roc. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit, mais je le réitère, c'est très important de le comprendre. Les dons spirituels sont amenés à être jugés. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne, que chacun juge des dons spirituels. La prédication de la parole de Dieu est amenée aussi à la réflexion de chacun. La Bible nous parle de Paul, qui va parler des chrétiens, des béréens, qui examinaient si ce que Paul était en train de prêcher, ce qu'il était en train de planter, était en accord et correspondait à l'écriture. Mais la seule chose qui ne fait pas et qui ne doit jamais être jugée dans le sens qu'il faut avoir de dire c'est bien ou c'est mal, c'est la parole de Dieu. Elle, elle est immuable. Elle ne change pas. Elle est digne de foi. Et c'est pourquoi ce matin, j'insiste de la part du Seigneur à nous rappeler qu'il n'y a pas de fruit sans qu'il y ait une proximité avec la Bible. Ce qui produit du fruit, c'est la Bible dans ma vie. Frères et sœurs, j'insiste encore ce matin parce que c'est le message du Seigneur pour son Église. La puissance de vie tire son origine de la parole de Dieu qu'est la Bible. Regardez à la création. C'est sur la parole de Dieu que l'univers est créé. C'est la parole que Dieu a dite à Adam qui avait le pouvoir de les garder, lui et son épouse Ève du tentateur. C'est sur la parole de Dieu qu'il y a eu un couple d'anonymes et de surcroît stérile. Mais c'est sur la parole de Dieu que ce couple d'anonymes stérile sont devenus l'origine de tout un peuple. Il est question d'Abraham et de Sarah. Le peuple d'Israël qui va être leur descendance, c'est seulement sur la parole de Dieu. C'est au son de la parole de Dieu qu'Israël a été arraché de l'Égypte et est entré en Canaan. C'est à cause de la parole de Dieu qu'ils ont été bénis. Et c'est à cause aussi de leur détour de la parole de Dieu qu'ils ont connu toutes sortes de malheurs. Et dans tout l'Ancien Testament, les livres des prophètes et même ceux des rois, il y a cette notion très importante de garder avec beaucoup de sérieux la parole de Dieu. Non pas seulement ceux qu'on a entendus, mais il était question pour eux de garder la Torah. Et encore aujourd'hui, il suffit de regarder un peu les Juifs s'intéresser à eux. Encore aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui est fait pour revenir, pour chercher les récits même de la Torah et les garder. Il fallait que cela soit comme presque dans leur tête, comme presque sur leur cœur. Ils devaient sans arrêt se rappeler de ce que Dieu avait dit dans la Torah. Et quand on ouvre le Nouveau Testament, cela ne change pas. La parole est la source d'épanouissement, la source de transformation et la source de puissance. C'est sur la parole de Jésus que les choses se sont réalisées. Et cet homme, ce centenier romain venant à Jésus, avait compris quelque chose de grand, que la parole de Jésus était suffisamment puissante qu'un seul mot pouvait changer une situation. Mais ça, c'est une réalité. Et j'ai envie de le dire ce matin qu'une seule parole écrite entre ces deux couvertures peut changer une situation. La seule parole qu'il nous a laissée, comme finalement un sac de grains, de semences qui est là en notre possession, ce sac contient toute la puissance et toute la vie pour que le fruit abonde. C'est pour cela que dans cette parabole, pas seulement de façon poétique, mais aussi pour attirer notre attention. Dieu dit, prêtez l'oreille, écoutez ma voix ou écoutez ma parole. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Pourquoi ? Parce que tout découle de la parole. Et frères et sœurs, ce matin, si nous sommes convaincus de dire que la semence, c'est la parole, soyons tout autant convaincus que la semence, c'est la Bible. Et c'est avant tout la Bible. J'insiste encore. Vous savez, le risque, c'est quoi ? Face à cette réalité, pour rester dans l'image agricole, c'est qu'on finisse par devenir des chrétiens à l'image de ce monde d'agriculture moderne. Je m'explique. Aujourd'hui, on a du mal à respecter les saisons. On a du mal à respecter les cycles. Pourquoi ? Il faut produire. C'est comme ça. On force la production. On va mettre toutes sortes de produits dans le seul but de faire quoi ? Il faut que ça produise. On veut qu'un grain planté en terre atteigne son plein potentiel. C'est ce qu'on cherche dans l'agriculture moderne. On va même aujourd'hui à modifier la graine de semence pour qu'elle soit la plus productive et efficace possible. Parce que c'est le maître mot. Il y a un besoin. On est de plus en plus consommateur. Il y a de plus en plus de personnes. Alors on ne s'intéresse pas à manger ce qu'il y a dans le jardin. Il faut produire. Et ça, c'est la réalité de notre siècle. Et malheureusement, ce qu'on finit par faire, c'est qu'on force la croissance. On produit des fruits. Et moi, je crois, sans être scientifique, que finalement, beaucoup des mots M-A-U-X que nous avons aujourd'hui proviennent de toutes ces années où on a mangé des choses un peu bizarres. Il y avait peut-être un peu moins de maladies quand on mangeait ce qui venait de la terre et qu'on attendait que ça pousse. Mais bon, bref, on ne peut pas faire polémique là-dessus. Mais c'est une réalité qu'on peut aussi la transposer spirituellement parlant. Aujourd'hui, malheureusement, cette même réalité spirituelle se voit encore. On a du mal à respecter les saisons et les cycles divins. Rappelez-vous la manière d'agir du Seigneur. Regardez dans la parabole du cultivateur. C'est ce que Esaïe va dire. C'est le Seigneur qui lui a enseigné ainsi. On ne s'aime pas n'importe comment. On respecte un temps. On respecte les cycles. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et aujourd'hui, on a tellement le désir de porter du fruit, de vivre la puissance. Certains ont tellement le désir de faire les miracles que Jésus a faits, d'avoir les révélations que Jean a eues sur l'île de Patmos, de prêcher la parole avec succès comme Pierre le jour de la Pentecôte et voir des milliers d'âmes se tourner vers Jésus-Christ. On a tellement l'intérêt de voir les fruits et on veut voir les fruits. C'est un noble but, certes, mais aujourd'hui, à cause de ce but et de cette volonté, on est prêt à forcer le fruit. On oublie ce qui fait la force, ce qui produit le fruit qui dure et qui est en abondance. C'est la Bible. Frères et sœurs, je ne parle pas de quelque chose qui est nouveau. Dans l'Écriture, déjà, et l'apôtre Paul, quand il parlait aux Églises, il a dû lutter contre ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui, voyant ce que l'Évangile était en mesure de faire, eh bien, ils ont voulu chercher le fruit. Ils ont voulu acquérir la puissance. Ils ont voulu faire et voir seulement les miracles. Ils ont voulu aussi être bénéficiaires des visions. Mais ils ont oublié ce qui faisait l'origine, c'était la Bible. Et permettez-moi de souligner ce matin trois choses, trois pièges dans lesquelles l'apôtre Paul a combattu dans une Église, parce que ce serait trop long de voir l'apôtre Paul combattre ses hérésies dans plusieurs des Églises, vu qu'il l'a fait dans quasiment toutes ses Épitres. Mais dans l'Épitre aux Colossiens, l'apôtre Paul va parler de philosophies qui, d'apparence, sont spirituelles, qui, d'apparence, semblent nous amener pour vivre le fruit, mais qui finalement produisent un fruit forcé, loin du fruit pur que la semence de la parole de Dieu est en mesure d'agir. Un piège terrible pour la foi, parce que finalement, à force de chercher le fruit, on s'éloigne des Écritures. La première philosophie que l'apôtre Paul a combattu, je l'ai intitulé ainsi, le fruit forcé par le rejet radical des choses de la terre. D'autres termes, on appelle ça le dualisme, comme s'il y a deux réalités diamétralement opposées. Il y a ce qui est charnel terrestre et ce qui est spirituel. Et dans cette pensée, comprenez-le que certains s'intéressaient seulement aux choses spirituelles, étant prêts, finalement, à rejeter tout ce que le Seigneur a donné sur cette terre, cherchant, finalement, le fruit dans la misère, dans une humiliation continue, dans, finalement, une vie d'ascétisme, c'est-à-dire de se retirer des choses de la terre, comme si, finalement, on vit dans notre petite grotte spirituelle et on croit que c'est ainsi qu'on va pouvoir jouir de la puissance. On est à la recherche seulement des choses spirituelles, prêts, finalement, parfois mettre la famille de côté, ce que le Seigneur nous a confié de côté, les biens que le Seigneur nous a donnés de côté seulement parce qu'on a le souhait d'être spirituel. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, il s'oppose à cela. Il s'oppose sévèrement à cela. Pourquoi ? Parce que, finalement, c'est un enseignement qui nous trompe. Jésus a prié en disant « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde ». Si Jésus voulait qu'on soit totalement dans le ciel avec lui, il nous aura déjà enlevé. Et je vais vous dire quelque chose, si le Seigneur nous garde sur la terre, c'est qu'il a besoin de nous sur la terre, dans la réalité présente. Si le Seigneur t'a confié une famille, c'est qu'il veut t'utiliser pour ta famille. Si le Seigneur t'a confié des biens, il t'a rendu administrateur de ses biens. Et il s'attend à ce que tu utilises ses biens correctement. Le Seigneur s'intéresse à toutes ces choses. Le Seigneur n'est pas détaché de ce que tu vis au quotidien. Jésus, dans sa vie sur la terre, il a mangé, il a bu. Il n'a pas jeûné 33 ans. Il a connu les réalités. Il a seulement cherché. Et le fruit qui émanait de Jésus était un fruit qui prenait origine dans des choses simples, l'intimité avec Dieu et la proximité avec la parole. Face au diable, il a pu dire « Il est aussi écrit ». Face aux pharisiens, il a pu s'opposer à leur doctrine en rappelant les Écritures. Face aux hérésies qui sont propres au mariage, au divorce et au remariage, Jésus a dit « Qu'est-ce qui est écrit à l'origine ? » Parce que la parole habitait en lui, pleine de grâce et de vérité. Et c'est pourquoi je le dis, frères et sœurs, parfois, par aspiration à vouloir le fruit, on en oublie ce qui fait la force. C'est la Bible. C'est pas dans une vie où on rejette radicalement les choses de la terre. Non, c'est par une intimité avec la Bible. Je volontairement dis Bible plutôt que parole de Dieu. Deuxième fruit forcé qu'on retrouve dans l'Épître aux Colossiens, c'est le fruit forcé par les œuvres. Et encore aujourd'hui, ça existe. Il y a des gens, pour paraître chrétiens, font beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de religieux qui le font aussi. Ça ne fait pas deux des gens qui sont forcément pieux ou qui sont agréés ou agréables à Dieu. Et l'apôtre Paul va s'opposer à cela, à ce légalisme, cet enseignement qui finalement dit que si nous nous approchons de Dieu, oui, Jésus nous a sauvés à la croix, mais il faut en faire encore. Il y a encore quelque chose à rajouter. Et il faut se mettre finalement à œuvrer, à œuvrer encore. Et on se retrouve parfois malheureusement à trouver des chrétiens qui ne portent pas le fruit qu'ils devraient porter, mais qui portent le fruit des pharisiens. Le fruit qui dit ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Le fruit qui finalement émane et qui est forcé parce qu'on se force de faire des choses dans le but de plaire au Seigneur. J'aimerais le dire de la part de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, tu es agréable au Seigneur à cause de Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais faire ce que Jésus a fait. Tu es agréable au Seigneur à cause de Jésus-Christ. Les regards de Dieu sont sur toi à cause de l'œuvre de la croix. Et il n'y a pas à se forcer à produire du fruit. Comme l'arbre ne se force pas à produire du fruit. L'arbre porte du fruit parce que la vie coule dans l'arbre jusqu'aux branches. Et de la même façon, tu porteras du fruit uniquement si dans ton cœur le Seigneur peut déposer cette semence. Et cela suffit. J'arrive sur ce dernier point qui nous parle aussi d'un fruit forcé. Et ça, peut-être, ça va vous choquer ce matin. L'apôtre Paul va s'opposer dans l'épître aux Colossiens. Oui, au dualisme. Oui, au légalisme. Mais aussi à ce fruit qui est forcé par une pseudo-spiritualité. Malheureusement, déjà, à l'époque des Colossiens et de ces églises d'Asie mineure, beaucoup de personnes, l'apôtre Paul va parler les deux comme étant des faux enseignants. Mettez davantage d'importance sur les choses un peu mystiques. Les visions, les anges, les songes. Et on cherchait finalement une certaine spiritualité dans ces choses-là. Et celui qui était spirituel, c'était celui qui avait part, justement, aux visions, qui avait part aux songes. C'était celui qui voyait les choses de façon un peu mystique, un peu obscure. Le Seigneur m'a révélé au travers de ci, au travers de ça, au travers de choses de la vie. Oui, c'est bien. Mais malheureusement, le risque, c'est que le fruit est forcé par une pseudo-spiritualité. Dans toute l'écriture, et c'est ce que l'apôtre Paul va enseigner aux églises, l'esprit prend de ce qui est de la parole de Dieu, de la Bible, et il nous le révèle. L'esprit vient déterrer parfois ou vient permettre que le grain qui a été semé dans le cœur prenne vie maintenant. En lisant une parole des Écritures de la Bible, l'esprit fait qu'elle prenne vie maintenant. Parfois, en entendant un don spirituel, l'esprit vient chercher un grain de semence qui a été déposé et le fait prendre vie maintenant. Mais l'esprit agit en corrélation avec la parole de Dieu et jamais sans la parole de Dieu. La Bible et l'apôtre Paul s'est opposé. Il a dit, attention, si quelqu'un venait vous prêcher un évangile différent, même venant d'un ange, qu'il soit maudit. Pas écrit, qu'il soit retiré, qu'il soit maudit. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul s'est opposé à cela. Le fruit ne doit pas être forcé dans une pseudo-spiritualité. Dieu se révèle d'abord par la Bible. Ce qui fait porter du fruit, c'est les Écritures, c'est la Bible. Trop souvent aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce que finalement, ça a des paillettes, ça fait joli. On cherche à forcer le fruit par ce qu'on est capable de faire ou d'inventer. Mais la Bible, et c'est ce que l'apôtre Paul nous invite à considérer, le fruit émane d'une intimité avec Dieu. Et la parabole du cultivateur nous amène à réfléchir ce matin, c'est que le fruit que je produis ne peut venir que de la Bible qui est plantée dans mon cœur. Il n'y a pas de fruit sans semences. Il n'y a pas de fruit spirituel sans la semence des Écritures dans notre cœur. Ce qui nous fait porter du fruit, ce qui fait jaillir le fruit sur la branche que je suis, c'est mon intimité avec la Bible. Frères et sœurs, Dieu opère selon une sagesse, une méthode. Comme nous l'avons lu, il y a un modèle qu'il suit. Dieu va dire, c'est la marche à suivre. Pour qu'il y ait du fruit, on laboure le cœur. On enlève ce qui ne va pas. On retire tout ce qui pourrait être un obstacle et empêcher la semence d'être plantée. On respecte les temps et les saisons, ces temps de l'esprit, ce kairos de Dieu et cette durée dans laquelle on laboure et on est en train de travailler où l'esprit travaille le cœur. Mais dans cette même marche à suivre, le fruit vient après avoir planté la semence des Écritures. J'aimerais souligner avec vous toujours dans cet esprit la sagesse et le soin que le cultivateur a pour ses semailles. Regardez avec moi dans le texte qu'on a lu. Il y a cinq semences différentes, suivant les traductions que vous avez. Il est question de la nigelle, du cumin, du blé, de l'orge et de l'épautre. Et il y a cinq actions propres à chaque type de grain. Le cultivateur n'agit pas avec l'orge comme il agit avec la nigelle. Il n'agit pas avec le cumin comme il agit avec l'épautre. Les sillons ont été tracés dans le cœur. Les sillons ont été faits dans le champ. Et comme un cultivateur sage et enseigné par le Seigneur, il y a aussi des actions qui sont propres. Il va répandre la nigelle. Il va éparpiller le cumin. Il va mettre le blé en ligne et l'orge à un endroit marqué. L'épautre, il va le planter sur les bords comme une clôture. Et cela nous parle finalement du soin. Le Tout-Puissant adapte son toucher à la semence. Chaque grain est mis dans un endroit précis. Chaque grain vise un but bien précis et chaque grain est utilisé et semé suivant une méthode. Cela, ce matin, nous rappelle que le Seigneur, dans sa parole, nous a laissé aussi toute une richesse d'enseignement. Croyez-vous, ce matin, que dans la parole de Dieu, nous avons tout ? Croyez-vous, ce matin, que dans la Bible, le Seigneur a laissé une parole pour chacun de nos mots, M-A-U-X ? Croyez-vous, ce matin, que dans la parole de Dieu, il y a une réponse, même aux problèmes qui semblent très terre-à-terre dans ta vie ? Crois-tu, ce matin, mon frère, ma sœur, que dans la Bible, le Seigneur a laissé la semence pour que tu portes du fruit, même dans tes problèmes que tu vis actuellement ? Alors, peut-être que cette parole sera différente des autres. Peut-être, certaines paroles, le Seigneur la mettra comme il a semé le cumin. Peut-être, d'autres paroles, il va le mettre comme il a semé le blé, mais il y a une richesse dans l'action et dans la semence du Seigneur. Il y a tout pleinement dans la parole. Dans le livre de Job, on cite souvent cela, mais c'est une réalité. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et j'aimerais le dire que oui, Dieu parle tantôt d'une manière dans la Bible et tantôt d'une autre. C'est vrai. Parfois, c'est dans les psaumes, c'est des écrits poétiques. Parfois, c'est dans les lettres. Parfois, c'est dans les évangiles. Les écrits sont tellement différents. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le grain de semence, parfois, on arrive tout de suite à le comprendre et à le saisir, la parole. Parfois, il nous faut plonger nos regards. Parfois, il faut attendre. Il faut que cette parole puisse être encore arrosée parce qu'on a besoin d'une révélation pour que le Seigneur nous explique, nous révèle ce qu'il a dit dans les Écritures. Mais il y a une richesse insondable dans les Écritures. Il y a un trésor de vie pour que nous portions du fruit, aussi riche qu'ont été les grains de semences et la quantité de semailles qu'il avait, aussi riche qu'est la méthode du semeur dans la parabole du cultivateur, aussi riche et l'action du Seigneur au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je le dis de tout mon cœur, je crois en une lecture suivie et réfléchie de la Bible, pas au pif. Parce que le cultivateur fait les choses avec soin et sagesse. Il n'arrive pas avec la semence, il ne la jette pas comme ça. Il y a un soin, il y a une méthode. Dieu a laissé les choses, il a placé à des endroits précis. L'épôtre n'est pas dans le signon, c'est sur les bords. Le cumin a été placé à un endroit. Dieu fait bien les choses. Et moi, je suis convaincu d'une chose, qu'il y a tout pleinement dans la Bible, que le Seigneur a tout pour répondre à mes besoins. Mais si je veux pouvoir recevoir cette parole, si je veux voir cette semence prendre vie, il faut que je respecte la semence. Il faut que j'ai une lecture qui soit rigoureuse, suivie et réfléchie de la parole de Dieu, frères et sœurs, ou sinon on se priverait de certains grains. Si à chaque fois on ouvre la Bible et qu'on cherche un verset au hasard, excusez-moi, on va se priver de certains grains. Parce que Dieu a intelligemment et sagement placé les grains dans les sillons. Et Dieu veut faire ces choses-là dans notre vie. Il veut sagement et intelligemment, suivant sa science, placer cette semence dans notre cœur, suivant son procédé. C'est la manière qu'il a appris, c'est la manière à suivre, c'est son procédé, c'est sa méthode. C'est pourquoi, frères et sœurs, moi je le dis ce matin, et si cela n'était pas le cas d'un ou plusieurs, mais moi j'aimerais vous inviter de la part du Seigneur, afin que vous portiez du fruit, afin que nous portions du fruit, à revenir à une lecture assidue, rigoureuse, suivie et réfléchie des Écritures. On a besoin de saisir ce que le Seigneur nous a donné. Vous imaginez que si je vous donnais une carte bancaire avec beaucoup d'argent sur la carte, mais que jamais vous l'utilisiez, vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre toujours. Vous ne pouvez pas bénéficier de la richesse qui est sur le compte en banque si tout le temps vous oubliez la carte, si tout le temps vous oubliez de l'amener avec vous, et même si vous l'avez avec vous et que vous avez oublié le code, avec le paiement sans contact, on ne peut pas aller loin. Alors on va pouvoir bénéficier de quelques grâces, de quelques bénédictions, de quelques fruits, mais cela ne sera pas dans le temps, il ne sera pas dans l'abondance que le Seigneur veut nous donner. De la même façon, le Seigneur nous a laissé d'abondantes richesses dans sa parole, et il veut la semer avec soin dans notre cœur, de façon méticuleuse, en plaçant le grain au bon endroit, en plaçant chaque grain de semence aussi divers qu'il soit au bon endroit, afin que le fruit soit abondant et dans la durée. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai besoin que cette parole, elle habite en moi. J'ai besoin que cette parole, je la chérisse chaque jour, que je l'étudie, que je recherche, que je l'éprouve dans le lieu secret. Frères, sœurs, le grand danger qui nous pousserait vers ces philosophies que l'apôtre Paul a combattues, c'est de plus avoir cet équilibre. Tout dans la vie chrétienne et dans ce que le Seigneur fait est dans un parfait équilibre. Tout opère suivant un équilibre divin. Et mon frère, ma sœur, on peut passer des heures en prière, mais il faudrait qu'on passe aussi des heures à prier, à chercher la face de Dieu dans la parole de Dieu. Pourquoi ? On peut passer des heures à parler en langue, mais on aurait aussi besoin de passer des heures à étudier la parole de Dieu, parce que l'esprit agira toujours suivant la parole. Parce que la prière, et on va le voir dans un instant, est finalement un des moyens que le Seigneur nous a laissés pour attendre que la semence prenne vie. Et c'est parfois dans la prière que la semence prend vie. Mais toutes ces choses doivent être dans un équilibre divin. Tout déséquilibre est néfaste, même les déséquilibres spirituels. Quand on veut être trop spirituel, comme cela a été le cas des mystiques, à vouloir tout voir dans les songes, dans les rêves et dans les visions, on finit par s'écarter de la parole de Dieu. Parce qu'on n'a plus besoin de la parole de Dieu, l'esprit parle directement. Ça vient du ciel, ça tombe. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on s'écarte de, finalement, de la grâce et de l'action de l'esprit, on en devient légaliste parce qu'on vient et on prend la Bible. Et plutôt que ce soit un grain de semence dans ma vie, c'est un manteau pour taper sur le frère. Et ça, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi je le dis, le fruit divin qui vient en abondance, qui vient en son temps et qui dure, c'est celui qui vient dans un équilibre. Les regards plongés dans la parole de Dieu. C'est comme cela que le Seigneur plante sa semence dans mon cœur. Alors, je voudrais avancer et aller plus vite sur ces deux points qui me restent à voir avec vous. S'il a fallu que des pluies diluviennes viennent casser les mottes du terrain dur, des pluies qui viennent humidifier le sol afin que le cultivateur puisse venir labourer, donner le coup de bêche, le coup de soc pour que la terre soit retournée pour faire les sillons. Il faut aussi qu'il y ait cette deuxième phase de pluie qui existait en Orient. La pluie douce et légère, celle qui est capable de fertiliser le sol en vue que la semence donne du fruit. Il faut que la pluie vienne aussi. Pourquoi ? Parce que si vous laissez la semence dans la terre et qu'il n'y ait pas de pluie, la semence s'assèche et ne va porter aucune vie. C'est une réalité. Si demain vous allez chez vous, vous prenez un grain de semence, vous le jetez en terre et vous ne l'arrosez pas, généralement il ne pousse pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'action de la pluie pour que cette parole semée puisse prendre vie. Et ça c'est une réalité, comme je l'ai dit la semaine dernière, si finalement l'action de la pluie diluvienne qui vient casser les mottes, le cœur, est semblable à l'action de l'esprit qui vient retourner un cœur dans le but de le convaincre, dans le but de le préparer à recevoir la parole de la même façon. Cette pluie douce et légère qui permet à la semence de prendre vie, c'est l'action de l'esprit puissante dans la vie du croyant tous les jours. Frères et sœurs, la parole a toujours été associée à l'esprit. Dans la création, si c'est sur la parole de Dieu que les choses se sont créées, c'est selon l'action de l'esprit également. L'esprit agissant selon la parole qui avait été prononcée a produit la vie. Et l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parle de cette réalité de planter, d'arroser, il va nous dire quelque chose. C'est Dieu qui fait croître. Et ça c'est une réalité, c'est l'esprit qui permet aux grains de semences, à la parole de Dieu que j'étudie minutieusement chaque jour, que j'éprouve, que j'essaye de comprendre. Cette parole de Dieu que je lis, c'est l'esprit qui vient permettre à ce que cette parole produise du fruit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même va dire dans les écritures, c'est que c'est l'esprit qui fait croître, c'est l'esprit qui produit la vie sur la base de la semence. C'est ce qu'il est écrit également dans l'écriture quand nous plongeons nos regards, dans le miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on lit la parole de Dieu, la Bible, l'esprit nous transforme sur la base de ce qu'on lit, sur la révélation de Jésus-Christ. Et l'esprit nous transforme et nous rend semblable de gloire en gloire à Jésus-Christ. Et c'est une réalité, ce sont deux compagnons indivisibles, l'esprit et la parole. On ne peut pas les séparer. La parole est semée par le divin cultivateur et l'esprit permet dans les temps d'intimité à ce que cette parole croisse, que cette parole produise du fruit et que je deviens un chrétien qui a du fruit en abondance et dans la durée. Mon frère, ma sœur, on a besoin encore aujourd'hui, encore ce matin, que l'esprit agisse. Alors même que le message est annoncé, on a besoin que l'esprit agisse pour que la parole semée ce matin soit productive, pour que la parole semée dans nos cœurs nous permette à ce que l'église de Saint-Louis soit une église qui produise du fruit. On a besoin que l'esprit vienne agir sur la base de l'écriture et qu'il puisse nous permettre d'être ces chrétiens, d'être ce terrain fertile à la parole de Dieu, mais surtout un terrain fertile pour produire du fruit. Frères, sœurs, nous avons besoin de l'action de l'esprit. Je ne vais pas aller plus loin concernant cela parce que je l'ai déjà développé en partie la semaine dernière. Je voudrais arriver sur le dernier point avant de fermer le message. L'esprit vient arrosé. Vous avez remarqué que quand bien même on arrose la semence, il ne pousse pas tout de suite. C'est une réalité, ça. Personne, à part si ça vous est déjà arrivé, vous venez me dire à la fin parce que je n'ai jamais vu ça, mais quand on pose un grain de semence en terre, il n'y a pas un fruit tout de suite. Vous plantez un pépin de je ne sais quoi. On va prendre la papaye parce que c'est quelque chose qui pousse assez vite, mais vous n'avez pas une papaye tout de suite. Il faut attendre. Il y a un laps de temps. Il y a une durée. Et rappelez-vous, dans tout le texte et la parabole du cultivateur, il y a toujours une durée. On laboure en vue de semer, mais on ne le laboure pas toujours. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. Et il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que dans la croissance, pour que le fruit puisse arriver à maturité, que le fruit paresse, il y a aussi une attente. Et c'est ce que l'auteur, l'apôtre Jacques, va nous dire au chapitre 5 et au verset 7 de son épître. Le laboureur attend. Le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, mais il attend quoi ? Le fruit. Ça, c'est notre réalité. Notre responsabilité devant le Seigneur par rapport à cette parabole, c'est de comprendre la méthode, le procédé, la façon dont Dieu agit. Dieu travaille nos cœurs. Oui, il nous faut être dans l'intimité de l'esprit, de la prière, afin que Dieu travaille ce cœur. Il nous faut être dans l'intimité de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le divin cultivateur sème comme il le souhaite, pas comme je souhaite, comme il le souhaite, qu'il puisse prendre la semence adéquate au terrain, à la situation et qu'il la plante. Ensuite, la pluie vient, permet qu'il y ait cette croissance, mais en attendant, il faut attendre que le fruit arrive. Et j'ai attaché cela et j'ai fait cette analogie avec la prière. C'est une réalité. Oui, c'est le Seigneur qui fait croître, mais notre attente, elle doit être faite dans la prière. Parce que c'est là où le Seigneur nous permet de voir le fruit arriver. C'est là où on voit de cette simple parole que le Seigneur a plantée dans notre cœur. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Ne vous est-il pas déjà arrivé ? Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui. Parfois, après avoir lu la parole de Dieu, prié suivant les écritures que j'ai lues, dans la prière, j'ai compris ce que le Seigneur avait dit dans la parole. Je dis, Seigneur, tu es grand. Mais c'est dans cette attente, dans la prière, dans ce temps d'intimité près du Seigneur, dans sa proximité, à prier suivant ce que le Seigneur a semé dans le cœur, que le Seigneur permet de voir le fruit. Et il y a un texte fort qui nous parle de cela. Et on va l'ouvrir ensemble et ce sera la dernière lecture et la fin du message. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 2, Daniel est en train d'étudier les écritures. Il cherche quoi ? La Bible. Il est en train de lire le prophète Jérémie. La Bible lui dit que je vis par les livres, Daniel 9, verset 2, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Il est en train de lire le prophète Jérémie. « Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel, mon Dieu. » Daniel lit la parole. Le Seigneur sème quelque chose dans son cœur. C'était déjà écrit, il est 70 ans. Il ne venait pas d'écrire, c'était déjà écrit. Il lit ça. Et là, le Seigneur sème cela dans son cœur. « Waouh, Seigneur ! Mais ces 70 ans, si je compte bien, on est bientôt à la fin. » Qu'est-ce qu'il fait ? « Allez, je vais attendre que cette parole prend du fruit, je me réfugie dans la prière. Je priais l'Éternel. » Et voilà ce qui se passe au verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends ma vision. Impressionnant. L'ange Gabriel ne dit pas à Daniel, « Quand tu as lu le prophète Jérémie, la parole est sortie. » Il lui dit, « Quand tu as commencé à prier, alors qu'il avait reçu cette semence, ce grain dans son cœur, comprenant que cette parole était pour lui, pour son peuple, pour son temps, il se réfugie dans la prière, dans le jeûne, intercédant le Seigneur. » Et alors qu'il a commencé à prier du haut du ciel de gloire, la parole était sortie pour une révélation fraîche pour Daniel à ce moment-là, un fruit que nous avons encore, parce que ça va être la vision des 70 semaines qui va être donnée à Daniel. Et frères et sœurs, je suis convaincu de cela ce matin, que lorsque le Seigneur nous laisse une parole semée dans notre cœur, la Bible, que nous nous réfugions dans la prière, réalisant que cette parole, elle est pour nous, le Seigneur permet que dans cette attente, dans la prière et la piété, le fruit paraisse, le fruit jaillisse, le fruit apparaisse au grand jour. L'ange a dit, « Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. » Et moi, je crois que dans la prière, le Seigneur, dans cette attente sainte et pieuse, le Seigneur ouvre notre intelligence et nous permet de voir le grain tomber en terre, porter du fruit. Mon frère et ma sœur, le Seigneur veut que nous portions du fruit. C'est la réalité. Le Seigneur veut que nous puissions être une église, celle de Saint Louis, porteuse de fruits en abondance et dans la durée, des fruits véritables, non forcés, des fruits qui ne dépendent pas de nos efforts, le fruit qui dépend d'une intimité. Parce que la semence, parce que le cœur a été travaillé premièrement, parce que la semence a été déposée, l'écriture a été déposée dans mon cœur, parce que je l'attends dans la prière. Et ensuite, le Seigneur permet qu'elle porte du fruit. Alléluia. Alors nous avons besoin ce matin à revenir à ces choses. Le Seigneur revient bientôt, vous savez. C'est une réalité. Et plus le temps avance, je le lisais encore, il y a un homme qui a dit que le plus grand des pièges du diable, c'est qu'il a réussi à faire fermer la Bible et les bouches aux chrétiens. Et c'est vrai. On n'est plus prompt aujourd'hui à chercher dans plein d'autres choses les révélations du Seigneur. Elle est là, la révélation. On est prompt à chercher le fruit dans tellement de choses, alors qu'il est dans l'intimité avec Dieu. Alors revenons à la parole ce matin.